Le premier temps était de reconnaître et d'augmenter le taux de défaut sur la dette grecque. Ensuite, sachant que la Grèce allait faire défaut, et que sachant que ce défaut allait entraîner des pertes plus importantes, notamment pour les investisseurs privés et les banques privées, la deuxième étape était de prévoir un plan de recapitalisation des banques, de façon à les aider à prendre en charge ces pertes. Ensuite, le dernier étage de la fusée, c'était d'éviter la contagion, c'est-à-dire d'éviter que la situation grecque ne se propage de façon importante aux autres pays. Et donc, pour faire ça, ils ont augmenté la taille du FESF, c'est-à-dire la capacité d'intervention du Fonds de stabilité financière européen. Parmi les pays qui sont amenés à collaborer, il y a notamment la Chine, il y a également la Russie. Le Japon aussi a déclaré qu'ils seraient prêts à intervenir en temps nécessaire et à apporter également des fonds via le FESF. Et donc, pour ces pays-là, c'est un investissement sur un véhicule commun, un véhicule financier commun à l'ensemble des pays de la zone euro, et ça leur permet d'investir directement sur cet élément commun plutôt que d'acheter différents titres de dette des pays de la zone euro. La réussite du plan dépendra de la réaction notamment des marchés. Et cette réaction, elle n'est pas simplement aujourd'hui, c'est la réaction à court terme et à moyen terme suite au plan. Alors, pourquoi est-ce que ça dépendra de la réaction des marchés ? Parce que ça dépendra de l'évolution des taux d'intérêt que doivent payer les pays qui sont actuellement en crise et qui ont une dette élevée. Si les marchés acceptent le plan et si la situation macroéconomique s'améliore, finalement, 1 000 milliards suffiront à éviter la contagion et suffiront à contenir la crise. Mais rien n'est moins sûr et peut-être qu'il faudra se revoir dans quelques mois si les mauvaises nouvelles s'accumulent d'ici là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !